On va vous parler maintenant d'un film belge, Bitter Flowers, d'Olivier Meis, un long métrage qui met au jour une réalité cachée de l'immigration chinoise, l'histoire d'une femme qui décide de quitter la Chine pour Paris avec l'espoir de devenir nounou et gagner de l'argent facilement. Mais à son arrivée, la réalité est tout autre et elle finit par tomber dans la prostitution. Voici un extrait de la bande-annonce. Lui Da, Bonjour. Nous sommes venus à cette... c'est qu'on a pas de bât de l'espoir. Lui Da, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas de bât de l'espoir. Lui Da, il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être. Il n'y a pas d'être pas d'être. Il n'y a pas d'être. Lui Da, C'est quoi la chine ? Je suis là, c'est quoi la chine ? Je suis là, c'est pas facile, je ne sais pas. Non, c'est pas facile. Je ne sais pas. C'est quoi ça que tu dis ? Faut pas mal, tu peux te faire de la chine. C'est sûr que c'est un pire, ça va être un pire. C'est juste. Bonsoir Olivier Meys. Bonsoir. Cette femme, Lina, est-ce que vous l'avez rencontrée ? J'en ai rencontré beaucoup, effectivement. A Paris, il y a environ un groupe de 2500 femmes originaires du Donbais qui sont occupées à se prostituer dans différents endroits de la capitale. Dans mon approche documentaire pour préparer ma fiction, j'en ai rencontré beaucoup. On sent très fort l'approche documentaire dans ce film. Vous voulez vraiment livrer un témoignage sur une situation qui existe vraiment. Vous avez décidé d'en faire une fiction, en faire un documentaire. Ce n'était pas possible ? Écoutez, je suis documentariste, donc je m'intéresse au réel et à la Chine en particulier parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas. Mais dans ce cas précis, il me semblait plus important de faire une fiction. Parce que si j'aurais voulu faire un documentaire de ce sujet, étant donné le tabou de la prostitution, j'aurais dû centrer le documentaire sur la parole, sur l'informatif, en floutant les visages ou en gérant ça en ombre chinoise. Et ça, ça ne me disait pas trop. Parce que mon travail documentaire, c'est plus un travail dans le cinéma direct. Et je me suis dit que c'était plus intéressant de rentrer vraiment dans l'intimité de ce personnage, de ce couple, par le biais de la fiction. Alors c'est vrai que c'est vraiment une découverte. Pour moi, en tout cas, ça a été une découverte. Parce qu'on parle souvent de l'immigration masculine. C'est l'homme qui part pour gagner de l'argent. Ici, on est dans une situation tout à fait contraire. C'est la femme qui est très ambitieuse et qui veut gagner de l'argent rapidement et qui convainc son mari de partir. Oui, c'est assez typique de ce groupe-là. C'est-à-dire que ces femmes, en fait, originaires du Dongbei, entendent parler de la possibilité de devenir nounou. Pour apprendre, garder les enfants et apprendre le chinois à des enfants issus de familles de riches chinois installés depuis longtemps, qui ont des restaurants, des supérettes et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que ça a commencé par ce biais-là. Vraiment en faisant miroiter ce biais-là. Et donc c'est exclusivement une immigration qui vient de cette partie de la Chine, au nord-est de la Chine. Oui, parce que dans cette partie, justement, on parle d'un bon mandarin. Et donc il y a probablement eu... En fait, ce phénomène a commencé au tournant des années 2000. Donc ça fait 18 ans maintenant que ce phénomène existe. Et probablement vraiment qu'au début, il y a eu vraiment une demande de la part de ces riches chinois pour ces femmes pour apprendre un bon mandarin à leur progéniture. Mais 18 ans après, il y a toujours des femmes du Dongbei qui arrivent. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que cette méconnaissance, elle perdure. Il y a une jeune femme, à un moment donné, qui veut venir elle aussi. Et on ne veut pas voir la réalité. Il y a un grand tabou autour de cette question. Et puis, il faut bien se dire que les femmes qui sont restées là-bas, au Dongbei, elles voient que celles qui sont parties renvoient de l'argent. Et comme elles ne disent rien sur la réalité qu'elles vivent sur place, ils ont l'impression que ça fonctionne bien. Donc il y en a toujours des qui partent. Alors on va voir que les relations ne sont pas toujours simples entre membres de la diaspora chinoise. On va le voir dans cet extrait que le thon peut monter très vite. Il y a une grande fraternité. Entre ces femmes qui viennent de cette même région, il y a beaucoup de fraternité. Mais avec le reste de la communauté chinoise, ce n'est pas simple du tout. Non, pas du tout. Vu d'ici, pour les personnes qui ne connaissent pas la Chine, les Chinois apparaissent comme un groupe assez homogène, mais ce n'est pas du tout le cas. Et notamment, il y a une grosse ligne de fracture au niveau nord et sud de la Chine. Et en fait, ceux qui sont déjà installés depuis longtemps, qui sont bien intégrés dans la société française, c'est les Chinois du sud. Et les nouvelles arrivantes viennent du nord. Donc c'est vraiment culturellement très... Et on voit très bien dans votre film toute l'économie souterraine qui tourne autour de cette communauté. Tout à fait, tout à fait. Oui, avec comment est-ce qu'elles font pour se loger, les marchands de sommeil, les dortoirs. Et c'est vrai quand même, une communauté qui se forme de toutes ces femmes qui vivent la même difficulté mais qui se serrent les coudes. Alors bon, vous êtes fasciné par la Chine depuis de longues années déjà. Pourquoi avez-vous voulu montrer cette réalité-là ? Écoutez, j'ai fait tout un travail documentaire au niveau de la Chine pour suivre tous ces changements économiques qui ont eu vraiment des incidences sur les gens, sur la vie des gens, la manière dont ils se relationnent entre eux, les familles et tout ça. Et ça me paraissait intéressant, avec ce sujet de ces femmes, de faire vraiment un portrait de femme. Parce que les femmes chinoises ont beaucoup payé de ces changements récents. Et donc, vous avez envie de le montrer en Chine, on imagine, dans cette région-là. Ça pourrait être salutaire pour certaines femmes de cette région-là de voir ce film. Absolument. Et on va essayer un maximum de le montrer là-bas. Malheureusement, on n'a pas eu le visa de censure pour une sortie commerciale. Donc, on ne pourra pas le sortir au cinéma là-bas. Mais malgré tout, en Chine, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a une grande zone de gris où plein de choses sont possibles, notamment dans les universités, les ciné-clubs. Et on va s'atteler à faire de nombreuses projections là-bas. Parce que finalement, est-ce qu'on ignore vraiment la réalité de ce qui se passe quand ces femmes arrivent à Paris ? Ben oui, on l'ignore. On l'ignore. Le tabou autour de la prostitution est tellement puissant que, en fait, je vous le dis, 18 ans après les premières, il y en a toujours des femmes qui arrivent au milieu de leur vie, donc vers 35, 40 ans, et qui font face à la même déconvenue. Donc, effectivement, cette ignorance perdure. Oui, alors c'est un drame. Cette histoire ne peut pas bien se terminer. Et en même temps, ce n'est pas non plus un tire-larme. Mon film présente des personnages qui gardent leur dignité. C'est fait, je pense, avec une certaine délicatesse. Et donc, voilà, ce n'est pas un pur drame où on va sortir de là en pleurant. Je crois qu'en même temps, ces femmes sont très belles. Oui, et il y a la force, il y a la détermination de ces femmes. Quand elles sont là-bas sur place, elles sont livrées à elles-mêmes et elles doivent tout construire. Il faut une sacrée trempe pour le faire. Absolument. Et toutes les femmes que j'ai vues dans mes repérages, ce sont des femmes qui tiennent debout. C'est pour ça que ce personnage de Lina tient debout. Oui, et donc des actrices essentiellement, exclusivement chinoises que vous avez. Et donc avec des professionnels et des comédiens. Oui, c'est un mélange entre des comédiennes confirmées. La comédienne principale, c'est vraiment quelqu'un qui a une grande carrière déjà en Chine, qui a monté les marches à Cannes pour des films, etc. Et en même temps, un casting qu'on a fait dans la communauté chinoise de Paris, où on a pu tomber sur des gens, mais vraiment fantastiques. Et votre actrice principale, pourquoi voulait-elle le faire, ce film ? Je pense qu'elle a été touchée par le propos, par ce que j'avais à dire autour de cette question. Ce portrait d'une femme chinoise, elle avait envie vraiment de participer à ça, à ce projet. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. C'est une vraie découverte d'une réalité qu'on ne connaît pas du tout. Merci Olivier Meys, un film à voir en salle actuellement et que l'on vous conseille.